Je m'appelle Emmanuel Huillier, je suis chercheur au CNRS à l'Institut des Nanosciences de Paris à Sorbonne Université. L'activité de recherche de mon groupe porte sur la synthèse de nanoparticules de semi-conducteurs obtenues par voie chimique, puis à leur transformation comme matériaux actifs pour la détection infrarouge. Depuis un an et demi, cette activité est conduite en collaboration avec New Imaging Technologies. NIT travaille depuis 15 ans à la fabrication de caméras infrarouge à partir du semi-conducteur INGRS. C'est une technologie de haute performance, mais dont le coût est prohibitif pour de nombreuses applications. Ces nouvelles applications sont typiquement l'assistance à la conduite de nuit, les véhicules autonomes ou la vision industrielle. De nombreux process industriels utilisent la vision infrarouge, par exemple pour détecter des tâches d'humidité, car l'eau se met à fortement absorber la lumière dans la partie infrarouge du spectre électromagnétique. Pour telles applications, l'ambition est d'être capable de fabriquer une caméra dont le coût soit réduit d'un facteur 2 à 3 par rapport au conduit existant. C'est un sujet de recherche très pluridisciplinaire, nous faisons la synthèse de ces nanocrystaux, ce qui nous permet d'obtenir des grains de semi-conducteurs de taille nanométrique en solution. Certains sont déjà utilisés depuis 5 ans comme source de lumière verte et rouge dans les écrans. Cela fait des nanocrystaux une des rares nanotechnologies à avoir trouvé un vrai marché industriel et avoir démontré la viabilité de ces matériaux quantiques pour des applications à l'entrée. Ensuite, nous venons fabriquer des électrodes en salle blanche et on vient ensuite déposer les solutions de nanoparticules dont on a modifié la chimie de surface pour les rendre compatibles avec le transport électronique sur des électrodes ou sur les circuits de lecture fournis par l'entrée. Ce qui rend notre technologie compétitive en termes de coût et à la fois la croissance des nanoparticules, qui est moins coûteuse que celle des films obtenus par Epitaxi, et d'autre part un couplage simplifié au circuit de lecture avec la technologie CEMAS. Nous en sommes actuellement à la phase de réalisation de démonstrateurs avec l'idée de faire de l'imagerie à la fois de faisceaux laser infrarouges ou encore de l'imagerie passive et active.